Ensemble sur les temps forts de cette séance et sur ce plateau, un face à face, Hugo Bernalicis, bonjour, vous êtes député de la France Insoumise du Nord, face à vous Laurence Amartin, bonjour, vous êtes député de la République En Marche du Val-de-Marne, bienvenue à vous, bienvenue à tous. Alors que retenir de cette séance de questions au gouvernement ? Nous allons bien sûr en débattre ensemble sur ce plateau, mais tout de suite retrouvons Daniel Sportielau, car vous avez suivi la séance depuis les tribunes. Qu'avez-vous retenu aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette séance de questions au gouvernement ? Écoutez Marion, la situation à Notre-Dame-des-Landes a, une fois de plus, agité l'hémicycle alors que Nicolas Hulot préside cet après-midi à Nantes une réunion cruciale sur l'avenir de la ZAD. L'opposition Les Républicains a d'entrée de jeu, dès l'ouverture de la séance, accusé le gouvernement de céder une fois de plus par faiblesse aux zadistes. Nous avons déjà déblayé 30 parcelles, a répondu le Premier ministre. Il en reste combien ? Il en reste combien ? A répliquer l'opposition, qui s'en est pris également à Jean-Yves Le Drian. Le ministre répondait à une question sur l'ouverture de la procédure de retrait de la Légion d'honneur à Bachar el-Assad. Pour les crimes qu'il a ordonnés et commis, a dit le ministre, prouvez-le, prouvez-le, a hurlé le groupe Les Républicains. Gérard Collomb n'a pas été épargné non plus, le ministre de l'Intérieur qui dénonçait les dégradations inqualifiables commises à la fac de Montpellier. C'est entendu répondre, qu'avez-vous fait, vous, c'est vous, le ministre de l'Intérieur, un peu d'autorité ? Voilà, vous voyez, l'opposition de droite a visiblement voulu aujourd'hui s'en prendre au manque supposé d'autorité de l'exécutif. Merci à vous, Daniel, pour ce débrief de ces questions au gouvernement. Retour en plateau pour ce débat. L'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, vous l'avez entendu, était au cœur des questions au gouvernement. Elle a débuté le 9 avril et c'est le député Les Républicains, Jean-Pierre Vigier, qui a interpellé le gouvernement sur les opérations menées et les intentions de l'État. Écoutez Edouard Philippe qui est revenu sur la situation des occupants illégaux. Ceux des occupants illégaux qui veulent rentrer dans le droit ont peu de temps pour le faire, peu de temps pour le faire. Et que s'ils choisissent de ne pas le faire, alors ils prendront leurs responsabilités. Car, entendez-moi bien, nous procéderons exactement comme j'ai indiqué au mois de janvier. Les occupants illégaux quitteront les lieux, car force doit rester à la loi. Les gobernales, vous entendez, force doit rester à la loi. C'est aux zadistes de se mettre en conformité s'ils veulent mener des projets ? Oui, ça dépend de ce qu'on entend par se mettre en conformité. Parce qu'on veut parfois faire rentrer dans des cases des choses qui ne rentreront pas de toute façon. Donner son identité, par exemple, pour un projet, en quoi cela pose problème ? Je ne pense pas que ça pose un problème. Si ça pose un problème à quelqu'un, c'est un peu dommage. Non, ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand même, il y avait des projets qui étaient portés collectivement, par plusieurs individus. Et que la préfecture voulait un nom. C'est ça le problème. Et c'est qu'aujourd'hui, la case dans laquelle on propose aux zadistes de rentrer, aux gens qui ont mené des vrais projets sur le terrain, qui n'ont pas mis le feu ou je ne sais pas trop quoi, qui ont mené des vrais projets agricoles, des vrais projets artisanaux, eh bien, il faut leur permettre d'adapter les cases pour que tout le monde s'y retrouve. Parce que moi, je ne suis pas pour la solution de la voulance, quelle qu'elle soit, ni de ceux qui lancent des cocktails Molotov, ni de ceux qui déploient 2500 gendarmes. Et quand j'entends la droite de dire qu'il y a trop peu d'autorités, on se pince. Ils auraient envoyé quoi à l'armée ? C'est quoi l'escalade à laquelle ils veulent arriver ? Non, moi, je pense qu'il faut retrouver du calme et de la sérénité. Et je ne suis pas sûr que le délai qui soit laissé aujourd'hui aux gens qui occupent la ZAD et qui font des projets alternatifs soit un délai suffisant. Jusqu'au 23 avril, jusqu'au lundi prochain. Laurent Saint-Martin, vous entendez cette demande des zadistes de pouvoir déposer des projets collectifs et non des projets individuels. Est-ce qu'il faut aller vers un compromis en ce sens ? Mais le compromis, je crois qu'on le trouve depuis le mois de janvier. Il faut quand même remettre le contexte. On a pris une décision, à travers le Premier ministre qui l'a exprimé, pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. A partir de là, le constat est bien. Voilà, vous le partagez. D'autres ne le partagent pas. En tout cas, c'était tranché. Ça faisait 40 ans que ce n'était pas tranché. A partir de là, les personnes qui occupent illégalement pour contester un aéroport qui n'aura pas lieu n'avaient plus aucune raison d'être là. Ça, je pense que tout le monde est à peu près d'accord. Après, il y avait deux catégories de personnes qui restaient là. Il y avait des ultra-violents. Là, je crois qu'avec Hugo Bernalicis, on est d'accord que ces personnes ne peuvent pas rester. Et là, il faut employer la force pour faire respecter l'état de droit. Et il y a effectivement des personnes qui avaient développé pendant des années, des décennies, des projets agricoles, alternatifs, qu'il faut savoir respecter. Donc, depuis le mois de janvier, on le dit ça. Depuis le mois de janvier, on dit ces personnes-là, si elles présentent un projet, on pourra les accompagner. La préfète de région, Nicole Klein, a tendu la main à toutes ces personnes-là pour les accueillir. Il y a une réunion demain par rapport à ça. Il y a effectivement une date butoir de lundi, parce que sinon, on ne s'en sort pas, on n'en finit jamais. C'est à partir de lundi, on a besoin juste d'une personne, effectivement, chef de file sur chaque projet. Ce n'est pas très compliqué, qui donne son nom, son identité et le type de projet pour juste s'assurer qu'on est des personnes avec des vrais projets agricoles. Je crois que c'est quand même assez sain, pas vraiment violent, non, et plutôt dans le compromis. Donc là-dessus, hors politique politicienne, honnêtement, il faut quand même qu'on soit tous conscients que c'est la fermeté pour ceux à qui on doit être ferme, et surtout une main tendue auprès des personnes qui ont des vrais projets. Et ça, honnêtement, l'État est quand même plutôt ouvert à ce développement-là. Chers collègues, ça a été un exercice communicationnel, tout ça. L'objectif de ce gouvernement est de gouverner bien à droite, on commence à bien le voir, il n'y a pas de difficulté avec ça, et comme il se faisait taxer d'être un peu laxiste en ayant refusé à annuler le projet de construction de l'aéroport, il fallait montrer de la fermeté. Alors on montre de la fermeté, après on retend la main, après on remet de la fermeté. Et Nicolas Hulot qui est présent... C'est plus de la gesticulation qui coûte. C'est absolument pas de la gesticulation. Demandez aux personnes qui vont développer leur projet parce que nous leur permettons. Ce n'est absolument pas de la gesticulation, c'est du concret. C'est du concret, les personnes qui sont là pour casser, les expulsent. Les personnes qui sont là pour développer des projets, on les accompagne. Vous savez que c'était un lieu emblématique cette auberge des sans-noms sur place à la ZAD. Voilà, elle est détruite, complètement détruite, et après on dit en vous-vous tend la main pour faire un projet. Je ne crois pas que ce soit la bonne méthode. Mais parce qu'on fait des projets dans le cadre de la loi. Effectivement, ça on l'assume. Si c'est ça être de droite, alors excusez-moi, on n'a pas les mêmes repères. Si c'est juste faire respecter l'état de droit, c'est... Ce n'est pas une question de droit, c'est une question de faire ça dans des cadres réglementaires, tout simplement. Justement, actuellement, Nicolas Hedlot est avec la préfète de Loire-Atlantique. Elle reçoit les ZADistes. Que faut-il attendre de cette réunion, Laurent Saint-Martin ? Il faut attendre de l'explication, de la pédagogie, de ce qui est possible ou non. Ces terres, elles appartiennent à des personnes, d'accord ? Pas forcément. Pas forcément, mais elles peuvent appartenir à des personnes. Elles peuvent appartenir à l'état, elles peuvent appartenir à des personnes particulières, etc. Donc c'est du cas le cas. Cette réunion, elle sert d'abord à faire de la médiation. Je crois que c'est nécessaire, après ces semaines, effectivement, qui ont un peu tangué. Et c'est normal. Les personnes sont là depuis longtemps. Illégalement peut-être, mais elles sont là depuis longtemps. On ne les expulse pas à coups de tracteurs et à coups de... C'est ce qu'on l'a fait quand même. Non, M. Bernard XVI, on l'a fait sur les personnes qui, elles, s'attaquaient et cassaient les gendarmes. Donc on ne l'a pas fait sur toutes les personnes pacifiées qui avaient des projets. Honnêtement, la vérité, c'est celle-ci. On a effectivement confronté les forces de l'ordre face aux personnes violentes, et on l'assume totalement. Il n'y a pas de place pour la violence dans cette République. Toutes les personnes qui ont reçu l'appel et qui l'ont accepté d'aller à la réunion demain avec la préfète de région seront entendues et pourront expliquer leur projet. Et l'État les accompagnera. Qu'attendez-vous de Nicolas Hulot aujourd'hui ? Si c'était si simple que ça, les journalistes auraient pu filmer librement et tout voir l'intervention librement. On ne leur aurait pas fourni les images. Ça n'a rien à voir. On est quand même... Ben si, ça n'a rien à voir avec le fond du dossier. Encore une fois, c'est un exercice communicationnel. Non. Effectivement, heureusement qu'on revient au fond du dossier. J'espère que Nicolas Hulot permettra d'apporter de l'apaisement et des solutions concrètes pour tout le monde. Moi, j'attends qu'il y ait une discussion qui s'ouvre et qu'on arrête des ultimatums comme ils sont fixés là pour la semaine prochaine. On reviendra demain entre la préfète de région et toutes les personnes qui ont un projet à développer. On suivra ça de très près. Et encore une fois, l'usage de la violence disproportionnée n'est pas que l'apanage non plus de ceux qui lancent le motel Molotov. À suivre. C'est eux qui commencent. C'est eux qui commencent. Les gendarmes n'attaquent pas. C'est eux qui commencent. C'est eux qui commencent. À suivre donc. Les forces de l'ordre ripostent, monsieur. On va poursuivre avec un tout autre thème. Cette journée de solidarité supplémentaire pour financer le vieillissement, l'accompagnement des personnes âgées. C'est une piste envisagée par le gouvernement, par la ministre Agnès Buzyn, mais aussi rappelée par Emmanuel Macron lors de son interview dimanche. Adrien Quatennens a interpellé le gouvernement sur cette journée de solidarité. Vous le voyez. Écoutez la réponse d'Agnès Buzyn. Le sujet que nous avons devant nous, c'est quel modèle pour le vieillissement ? L'EHPAD n'est pas le seul modèle. Quel modèle de qualité de vie ? Quel choix pour les personnes âgées ? Quel accompagnement entre le domicile et l'EHPAD ? Et donc, ce débat est ouvert. Toutes les pistes sont sur la table. Et nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Laurent Saint-Martin, vous venez d'entendre la ministre. Vous avez également entendu, lorsque vous étiez dans l'hémicycle, Adrien Quatennens, faut-il finalement une journée de solidarité pour les riches, pour les actionnaires, comme proposé également par Benoît Hamon ? Qui doit payer cette solidarité ? Vous savez, en tant que commissaire des finances, j'ai eu droit à toute la démagogie autour de l'actionnariat et de la rémunération des actionnaires depuis plusieurs mois. La vérité... Parce que ça n'a pas augmenté. La vérité, c'est que nous avons un sujet avec ce qu'on appelle le cinquième risque, puisque c'est ça dont on parle, la dépendance, et comment on finance la dépendance. Là, il y a un vrai sujet. Il va y avoir plus de 4 millions de Français qui vont avoir plus de 80 ans en 2050. Il faut trouver de l'argent. Il faut trouver le financement. Moi, je crois à une solution où on a tous les outils. Il y a du patrimoine en France. Il y a un système de redistribution, de cotisation qu'il faut préserver, effectivement, qui doit servir à financer ce cinquième risque. Il y a aussi, évidemment, l'option de l'épargne long terme que nous avons favorisé et nous avons mis une fiscalité favorable à cette épargne de long terme durant le projet de loi de finances. Donc, il faut encourager les gens à épargner, justement, parce que l'on vit plus longtemps et parce qu'on a besoin de son capital et de sa rente plus longtemps, individualisé. Donc, ça va être un combo de cela. Ça, ce n'est pas une réponse collective. Non, la réponse collective, c'est la cotisation. Il y a aussi une part de réponse individuelle qui est évidemment nécessaire, puisque nous vivons plus longtemps. Et la journée peut être une option. Je n'ai aucun tabou avec le principe de cette journée de solidarité, si elle est nécessaire au plan de financement, parce qu'effectivement, il y a une demande et un besoin de financement du cinquième risque, dit de la dépendance, qui est de plus en plus importante. Comment financer, justement, cette dépendance aujourd'hui ? Quelles sont les marges de manœuvre, Hugo Bernalicis, selon vous ? Écoutez, il y a des marges de manœuvre, il y en a beaucoup. Je ne vais pas faire du Jean-Jacques Bourdin, mais j'aurais envie de vous répondre 60 à 80 milliards. C'est l'évasion fiscale. Il y a 60 à 80 milliards. Donc, de l'argent, il y en a dans ce pays. Là, ce que pointait du doigt mon collègue Adrien Caténin, c'est qu'effectivement, les dividendes avaient augmenté quand même de manière substantielle. Aujourd'hui, c'est 26 jours, entre guillemets, en moyenne, qui sont travaillés gratuitement par les gens pour payer les actionnaires. En 1980, c'était 10 jours. Ça veut dire qu'il faut taxer à nouveau ce dividende ? Ce n'est pas gratuitement travaillé, puisque les actionnaires investissent... C'est le principe du capitalisme, chers collègues. C'est qu'on travaille gratuitement pour celui qui... Parce qu'il n'y a pas d'investissement de la part de l'actionnaire. Vous croyez que l'argent investi des fonds propres d'entreprise tombe du ciel ? En l'occurrence, vous le savez qu'il y a une crise de l'investissement dans le pays, que les capitalistes dans ce pays n'investissent plus. Vous le savez quand même que c'est un gros problème. D'ailleurs, vous le savez tellement que vous voulez alléger leur fiscalité en espérant que ça ruisselle, justement, et qu'ils se remettent à investir. Et vous le savez aussi bien que moi. Moi, ce qui m'énerve aussi dans ce genre de questions qu'on fait au gouvernement, vous l'avez vu, c'est que la ministre ne répond pas, elle pose elle-même des questions. Enfin, ça va, c'est un minute, toutes les semaines, c'est le même sketch. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez ? Que la ministre réponde à autant de démagogie sur « taxer les riches, taxer les riches ». Bon, ben la ministre, elle prend le micro et a dit « bon ben non, je ne suis pas d'accord ». Elle n'a pas dit « je ne suis pas d'accord ». Elle a dit « oui, il faut qu'on se pose des questions, le débat est ouvert ». Le sujet qui intéresse les Français, c'est comment on finance l'indépendance, c'est comment on finance le 5 avril, c'est comment on finance le 5 avril. Est-ce que finalement, cette journée de solidarité est bien sur la table ? J'en sais rien, à titre personnel, ce n'est pas chopant. J'imagine qu'elle est sur la table du Président de la République, puisqu'il en parle lui-même. Et moi, je ne suis pas autour de la table du Président de la République. En revanche, je sais que c'est une idée qui est à regarder. Ce qu'on commence à comprendre, c'est que quand même, les ministres dans ce pays ne savent même pas quelles seront les étapes suivantes, puisque c'est le Président de la République qui décide de tout. C'est encore la démonstration aujourd'hui. Madame Buzyn, elle n'en sait rien, finalement. Non, mais ne faites pas de diversion sur votre politique jupiterienne. Le plan doit être annoncé à la fin du mois. Évidemment que les ministres ont des choses sur la table et que tout ne s'annonce pas, tout le temps, et il y a du travail qui est fait avant d'apporter une solution concrète. Regardez la pauvre ministre de la Justice qui se fait couper l'herbe sous le pied par les annonces du Président de la République à l'École Nationale de l'administration pénitentiaire. Au-delà de cette question du financement, est-ce qu'il faut aussi revoir, Hugo Bernalicis, cette question de la dépendance, finalement, de la prise en charge ? Laurent Saint-Martin l'évoquait, n'est-ce pas, finalement, à chacun aussi de prévoir son avenir ? Non, moi je crois... Ce qui a fait la grandeur de la France, de la République, c'est le modèle d'après-guerre qu'on a développé, de la sécurité sociale et de la mise en commun. C'est qu'il faut sauver. Et c'est ça, mais c'est même pas qu'il faut sauver. S'il faut la sauver, c'est parce que vous êtes en train de la mettre en péril. Au contraire. Donc, ce modèle-là, il faut le développer, l'amplifier, parce qu'en plus, c'est économique. Tous les systèmes à travers le monde qui font de l'individualisation ou des systèmes par capitalisation où chacun se débrouille, à la fin, mis bout à bout, ça revient plus cher à la société et aux gens. Donc moi, je suis pour des choses qui fonctionnent, qui soient économiques et qui soient d'intérêt général et collectif. Donc, il faut renforcer ça. Vous avez vu qu'il y a un rapport qui a été rendu sur les EHPAD, notamment, qui est très accablant et qui pointe qu'il faudrait mettre jusqu'à 10 milliards d'euros sur la table. Il faut mettre ces 10 milliards d'euros sur la table. Et la formation personnelle, notamment. L'argent, effectivement, il faut le prendre là où il est. Moi, je ne suis pas là pour inventer de l'argent. Je suis là pour le prendre là où il est. Et aujourd'hui, force est de constater que dans le partage des richesses dans ce pays, il y en a qui se gavent un petit peu trop et qui feraient mieux de partager. Alors, ce qui est formidable... Qui doit être solidaire aujourd'hui, Laurent Saint-Martin ? Ce qui est formidable dans ce discours totalement contradictoire, des systèmes par répartition, en tout cas pour de solidarité, de cotisation pour tous et notamment pour les plus fragiles. Là, tout d'un coup, c'est vent debout. Il ne faut pas augmenter la CSG. Donc, c'est totalement contradictoire. Non, mais vous saviez ce qu'on proposait dans notre programme, M. Saint-Martin ? C'est totalement contradictoire. Est-ce que vous saviez ce qu'on proposait dans notre programme ? Je vous écoute. On proposait une CSG progressive. Pourquoi je ne suis pas applicable ? Oui, c'est bien dommage pour les gens parce qu'en dessous de 4 000 euros par mois, vous auriez payé moins d'impôts et au-dessus de 4 000, plus d'impôts. Donc, vous voyez, c'est bien dommage. Mais est-ce que vous étiez pour ou contre l'augmentation de la CSG ? On était pour une augmentation progressive, proportionnelle aux revenus. Voilà ce pour quoi on était. Mais encore une fois, on n'était pas pour diminuer les cotisations sociales, par ailleurs. On était pour les maintenir. Oui, oui, oui. Ah, vous étiez contre le gain du pouvoir d'achat pour 21 millions de Français qui travaillent dans le privé ? Mais attendez, le pouvoir d'achat, c'est une blague. Non, c'est très concret, M. l'analyse. Oui, mais justement, à la fin du mois... Demandez à tous les salariés du privé qui ont une hausse nette de pouvoir d'achat à la fin du mois. de Macron et de ce gouvernement et pourquoi ils se mettent en grève de plus en plus et ils se mobilisent. Pourquoi ? Parce que quand ils font les comptes à la fin du mois, comme l'électricité augmente, le carburant, ça augmente, la mutuelle, ça augmente, les transports en commun, ça augmente, tout augmente. Quel rapport avec le budget de l'État ? Mais je vous expliquez. Tout ça, ce sont des services publics qui sont en recul et c'est l'argent qui est donné en plus par les gens, hop, il disparaît tout de suite, il est réattrapé dans ces dépenses-là. On ressent ça très rapidement. Ça s'appelle tout mélangé. Non, c'est une arnaque. Ce que vous donnez par une paix est repris immédiatement par la paix. Le mot de la fin pour Laurent Saint-Martin. Parce que votre boulanger l'a décidé, c'est la faute de l'État. Bon, ça, c'est de la pure démagogie. Ce n'est pas intéressant, honnêtement, de débattre comme ça. Vous avez parlé d'une baguette de pain, là ? Vous m'avez parlé de choses similaires, vous m'avez parlé de choses qui ne rentrent pas dans les décisions du budget de l'État. Donc ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Le prix à la pompe, que je sache, n'a pas augmenté par décision du projet de loi de finances. On est d'accord. On est d'accord. L'augmentation du brut, l'augmentation du baril, ce n'est pas le projet de loi de finances. Donc restez, s'il vous plaît, sincères. Restez vrais dans vos arguments. D'accord ? Il y a un gain de pouvoir d'achat. De la feuille de paix de janvier par rapport à la feuille de paix de décembre, les faits sont têtus. Vous demandez, alors nous c'est vrai qu'on ne le voit pas, mais demandez à tous les collègues qui sont salariés dans le privé. Pas de taxes sur le carburant ? Non, non. Demandez à tous vos collègues qui travaillent dans le privé, tous vos amis qui travaillent dans le privé, hausse nette de pouvoir d'achat sur la feuille de paix. Les débats actuels sont-ils à la hauteur des enjeux sur le vieillissement de la société ? Un mot chacun pour conclure. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Aujourd'hui, les débats sont-ils à la hauteur des enjeux sur le vieillissement de la société ? La question d'Adrien Cadenus ne l'était pas, manifestement, puisqu'il a fait diversion sur un vieux sujet que la France Assoumise aime revoir. En revanche, j'espère qu'on aura des vrais débats rapidement à l'Assemblée nationale là-dessus, parce qu'on a des milliards d'euros à trouver pour le financer. En quelques secondes, Hugo Bernal, ici, c'est une question. Ce n'est pas à la hauteur, parce qu'on dit aux retraités qu'il faut aider les jeunes et les travailleurs, on vous met la CSG, et on dit aux jeunes qu'il va falloir faire une journée de travail, à ceux qui travaillent, pour aider les retraités. C'est là où on n'est pas à la hauteur, on se moque du monde. A la fin, ce qui se passe, c'est que vous avez des actionnaires qui sont de plus en plus riches, vous avez des inégalités qui se creusent, et du malheur qui augmente. Voilà, moi, ce n'est pas le projet de société que je porte, et effectivement, il faut partager les richesses. Vous analysez vos propositions à chacun. Merci à vous, merci Laurent Saint-Martin, merci Hugo Bernal, ici, d'avoir participé à ce débat. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour les prochaines questions au gouvernement, le 9 mai, car c'est une pause parlementaire qui s'annonce pour quelques jours. Très bel après-midi à tous, sur les chaînes parlementaires. Entre 2010 et 2012, il y a eu 4 suicides dans le ressort de la cour d'appel de Versailles. Depuis que Philippe est décédé, il n'y a aucun magistrat qui téléphone pour savoir où en est le dossier. Ceux et celles qui rendent la justice seraient-ils au bord de la crise de nerfs ? On se pose la question avec la réalisatrice Danielle Allais, le député Alain Touré, la magistrate Pascale Loué-William et la journaliste Olivia Dufour. Droit de suite, présenté par Jean-Pierre Gratien, ce soir à 20h30. Les visiteurs du soir, c'est quoi ? C'est une rencontre entre une personnalité du monde politique et une personnalité du monde de la culture. C'est très agréable de pouvoir rencontrer des intellectuels, des artistes. Par exemple, sur la question écologique, ça me préoccupe beaucoup. Ils écoutent, ils dialoguent avec au cœur de leurs échanges, non pas de la politique, mais de l'art. Les visiteurs du soir, présenté par Nathalie Kuhman, vendredi à 19h30. Cela dépendra de notre capacité à baisser non seulement la dépense courante, mais baisser également la dépense structurelle de la nation française.